Buy Back Your Time de Dan Martel Dan est un entrepreneur en série avec plus de 25 ans d'expérience. Il a fondé, développé et vendu avec succès trois entreprises technologiques en l'espace de 10 ans. En 2012, il a été nommé meilleur investisseur providentiel au Canada. Si vous êtes un propriétaire de petites entreprises occupées et épuisées, qui souhaitent libérer du temps, travailler moins tout en développant son entreprise, cette vidéo est pour vous. Allez, c'est parti ! Leçon 1. Le principe du rachat Lorsque l'entreprise commence à décoller, la plupart des entrepreneurs pensent immédiatement à la développer davantage. Ils créent donc de nouveaux postes et embauchent de nouvelles personnes. C'est une erreur. Selon le principe du rachat, la première chose à faire est de libérer du temps et non de développer l'entreprise. En d'autres termes, n'embauchez pas pour développer l'entreprise, embauchez pour racheter votre temps. Les entrepreneurs qui n'apprennent pas à racheter leur temps finissent par s'épuiser. et s'effondrent au fur et à mesure que leur entreprise se développe. Je sais que vous avez la mentalité de faire les choses et de travailler dur, mais vous n'êtes qu'une seule personne avec un temps limité. Vous avez une entreprise, une famille et des amis qui vous demandent tous du temps. La plupart des entrepreneurs pensent qu'une entreprise rentable est le fruit d'un travail acharné. C'est peut-être vrai au début, mais une entreprise prospère n'est possible que lorsque le chef d'entreprise que vous êtes apprend à racheter son temps. Dan dit, le secret peu connu pour atteindre la prochaine étape de votre entreprise est de consacrer votre temps uniquement aux tâches qui, A, dans lesquelles vous excellez, B, que vous aimez vraiment, et C, qui rapportent le plus à votre entreprise. Il est probable que deux ou trois tâches correspondent à cette description. Je suis sûre que vous connaissez la règle des 80-20, mais pour les entrepreneurs, c'est la règle des 95-5 qui s'applique. En d'autres termes, 5% de ce que vous faites compte vraiment. 95% de votre travail actuel devrait être effectué par quelqu'un d'autre. Oui, 95%. Cela signifie que si vous avez travaillé 10 heures aujourd'hui, seules 30 minutes contribuent réellement aux bénéfices de votre entreprise. Pire encore, lorsque vous n'aimez pas quelque chose, vous n'êtes pas aussi bon dans ce domaine. En d'autres termes, alors que vous pensez vous sacrifier pour une bonne cause en travaillant dur à des tâches qui vous mettent au défi, vous faites en réalité perdre de l'argent à l'entreprise. C'est une démarche perdante. Personne n'a l'intention de devenir un chef d'entreprise bourreau de travail, surmené, dont la santé et les relations se dégradent, mais c'est pourtant ce qui va se produire si vous ignorez le principe du rachat d'actions. Le principe de rachat stipule que vous ne devriez pas consulter vos courriels à moins que vous ne le vouliez. Lorsque vous choisissez ce que vous devez faire aujourd'hui, vous devez sélectionner les tâches qui ont le plus de valeur. Vous devez continuellement utiliser toutes les ressources pour racheter votre temps. Ensuite, occupez ce temps avec des activités qui vous donnent de l'énergie et vous rapportent plus d'argent. Auparavant, vous pensiez probablement que « plus je travaille, plus mon entreprise sera productive ». À première vue, c'est logique. Mais ensuite, vous êtes pris au piège de la roue de hamster parce que vous êtes occupé à travailler sur une tâche à faible impact ou sur une tâche à fort impact que quelqu'un d'autre peut faire mieux que vous. Si vous n'apprenez pas à travailler moins et à réinvestir votre énergie dans des tâches à fort impact, vous vous sentirez piégé au fur et à mesure que votre entreprise se développera. En effet, vous vous heurterez à ce que Dan appelle « la ligne de la douleur » que j'expliquerai dans la prochaine leçon. Leçon numéro 2. Atteindre la ligne de douleur. La ligne de douleur est le point à partir duquel la croissance devient impossible. Plus vous grandissez, plus vous souffrez. Cette mentalité de travail acharnée « personne ne peut le faire comme moi » fonctionne jusqu'à ce qu'elle ne fonctionne plus. Vous pouvez soutenir la croissance uniquement jusqu'à un certain point. Mais ensuite, les courriels, les choses à faire, les tâches à faible valeur ajoutée que vous détestez faire continuent à aspirer votre énergie. Tout cela crée un mur de douleur. Lorsque vous atteignez la limite de la douleur, vous faites l'une des trois choses suivantes. 1. Vendre. Lorsqu'un entrepreneur souffre tellement dans son entreprise, il veut à tout prix s'en débarrasser. 2. Saboter. Lorsqu'il atteint la limite de la douleur, il peut prendre de mauvaises décisions qui sabotent la croissance de l'entreprise. Ce n'est pas évident à avoir au premier abord. Voici le genre de décisions stupides qu'ils prennent. Remplacer sans cesse des membres clés de l'équipe pour de petites erreurs. Créer un nouveau site web ou toute autre décision qui ne contribue pas à la croissance de l'entreprise. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de saboter leur propre entreprise. 3. Le décrochage. Si vous décidez de ne pas vous développer, en d'autres termes, de stagner, cela équivaut à une décision de mourir lentement. Les marchés doivent évoluer parce que la nature humaine les y oblige. Suzanne voudra toujours un vélo plus rapide. Kevin voudra toujours un meilleur iPhone. Même si vous êtes une entreprise sur un marché local, si vous n'évoluez pas, vos clients vous quitteront pour une meilleure option. Maintenant, demandez-vous s'il y a quelque chose que vous faites en ce moment dans votre entreprise qui vous fait souffrir. Dans ce cas, vous pouvez soit continuer comme si de rien n'était en vous afférant, soit utiliser le transfert d'audit pour commencer à travailler moins et à accomplir davantage. Qu'est-ce que l'audit transfert-remplissage, me direz-vous ? Je l'explique dans la prochaine leçon. Leçon 3. La boucle du rachat. Audit. Transfer. Remplissage. Une boucle de rachat se produit lorsque vous vérifiez continuellement votre temps afin de déterminer les tâches à faible valeur ajoutée qui absorbent votre énergie. Ensuite, vous transférez ces tâches de faible valeur à quelqu'un qui les maîtrise mieux et qui les apprécie. Enfin, vous remplissez votre temps avec des tâches de plus grande valeur qui vous illuminent et vous rapportent plus d'argent. Donc, audit. Transfer. Remplissage. Voici comment l'appliquer. 1. Vérifier. Quelles sont les tâches que je déteste faire et qu'il serait facile et peu coûteux d'offrir à quelqu'un d'autre ? 2. Transférer. Qui fait partie de mon équipe ou qui puis-je embaucher, même à temps partiel, pour s'en occuper ? 3. Remplir. Quelles sont les tâches que j'aime accomplir et qui peuvent immédiatement rapporter plus d'argent à mon entreprise ? Cela semble facile, n'est-ce pas ? Mais lorsque vous commencerez à mettre en œuvre votre projet, vous ne saurez plus très bien « Quel type de travail dois-je confier à quelqu'un d'autre ? » et « Sur quel type de travail dois-je me concentrer ? » Nous y répondrons dans la prochaine leçon. Leçon 4. La matrice DRIP. DRIP signifie « Délégation, remplacement, investissement et production ». La matrice DRIP vous permet de déterminer la valeur d'une tâche en termes d'argent et d'énergie. Vous devez d'abord déterminer la valeur d'une tâche et l'énergie qu'il vous faut pour l'accomplir avant de la confier à quelqu'un d'autre. Voyons cela en détail une par une. 1. La délégation. La délégation est la tâche qui vous rapporte peu d'argent et qui vous draine de l'énergie. Les tâches situées dans le cadran de la délégation sont de petites tâches qui vous pompent de l'énergie. Pensez au travail administratif, à la facturation, etc. Ces tâches doivent être rapidement supprimées. 2. Remplacement. Les tâches de remplacement vous rapportent de l'argent, mais vous privent d'énergie. Vous trouverez ici des tâches très importantes, telles que la vente, le marketing et la gestion de votre équipe. Ces tâches ont une grande valeur, mais elles ne vous allument plus comme avant. 3. L'investissement. Les tâches de ce cadran ne vous rapportent que peu d'argent aujourd'hui, mais elles ont un grand potentiel pour l'avenir. De plus, elles vous donnent beaucoup d'énergie. Il peut s'agir de réseauter, d'écrire un livre, de prendre la parole lors de conférences, d'être interviewé dans le cadre d'un podcast ou d'aller déjeuner avec des pères de votre secteur d'activité. Ce cadran comprend également les loisirs et le temps passé avec votre famille et vos amis. 4. Production. Les tâches de ce cadran vous rapportent beaucoup d'argent et vous éclairent. C'est dans ce cadran que vous voulez passer le plus de temps possible. Lorsque la plupart de vos tâches se trouvent dans ce cadran, vous gagnez beaucoup d'argent et votre énergie est élevée. Si vous ne consacrez votre temps qu'à ce cadran, vous vivez dans une véritable liberté. L'objectif du principe de rachat est de vous aider à passer la majorité de votre temps dans le cadran de la production, avec quelques dépôts dans le cadran de l'investissement. En général, vous devez supprimer les tâches de votre cadran de délégation le plus rapidement possible. Bien que la suppression des tâches dans le cadran de remplacement prenne plus de temps, elle est tout à fait possible. Nous l'expliquerons en détail dans les prochaines leçons. Les tâches du cadran production ne doivent pas être supprimées. Vous devez vous concentrer sur ce cadran, mais c'est là que la plupart des gens se trompent. Permettez-moi d'expliquer cela à l'aide d'un exemple. Imaginez que vous êtes boulanger qui adore faire des biscuits. Au début, c'est une activité secondaire, puis cela devient une activité sérieuse. Votre entreprise ne cesse de croître, vous ne pouvez plus vous en occuper seul. Vous embauchez donc deux étudiants qui adorent la pâtisserie. Et l'entreprise se développe encore plus. Pendant que c'est jeune cuisine, vous pouvez passer les commandes, courir au magasin pour acheter des fournitures ou publier des photos sur les réseaux sociaux. Finalement, vous ne faites plus de pâtisserie du tout. Vous vous occupez des salaires, des commandes de fournitures et de la gestion des clients. Vous êtes devenu l'administrateur de votre entreprise. Et lorsque vous pensez à aller travailler le lundi, vous le redoutez déjà. Parce que vous faites tout sauf ce que vous aimez dans votre entreprise, c'est-à-dire la pâtisserie. C'est ce que font beaucoup d'entrepreneurs. L'embauche est absolument nécessaire à la croissance, mais vous devez embaucher pour gagner du temps. Sinon, vous vous retrouvez dans le cadran de la délégation. Vous vous souvenez du principe de rachat ? N'embauchez pas pour développer votre entreprise, embauchez pour racheter votre temps. Si vous embauchez, c'est que vous voulez rester concentré sur le cadran de la production et non pas être coincé dans le cadran de la délégation, comme dans l'exemple de la boulangerie. Vous êtes peut-être enthousiaste à l'idée de commencer à embaucher tout de suite, mais je sais que vous vous inquiétez de ces deux choses. Premièrement, personne ne le fait bien. Deuxièmement, je ne peux pas me le permettre. Nous en parlerons dans la prochaine leçon, qui est leçon 5, calcul du taux de rachat. Avant de passer au calcul du taux de rachat, revenons à votre première objection. Personne ne le fait bien. Oui, vous avez raison, personne ne peut le faire mieux que vous, car il s'agit de votre entreprise. Quelle est donc la solution ? Réduisez vos attentes. Ne visez pas la perfection à 100%, visez plutôt 80%. Parce que 80% fait par quelqu'un d'autre, c'est 100% génial. Ne pas avoir à travailler le week-end, c'est 100% génial. Dan suggère d'utiliser la règle 10-90. Vous faites les 10% initiaux, laissez l'autre personne faire les 80% restants, et vous faites les 10% finaux pour mettre de l'ordre dans tout le processus. Dans ce cas, vous pouvez être sûr que le travail est toujours à la hauteur de vos exigences, mais en même temps, 80% du travail est effectué par quelqu'un d'autre, ce qui peut vous donner plus de liberté pour les choses importantes. Très bien. Passons à votre deuxième objection, je ne peux pas me le permettre. C'est là que le calcul du taux de rachat vous sera utile. Tout d'abord, vous devez savoir combien vous gagnez par heure. Selon Dan, votre temps vaut ce que votre entreprise vous paie divisé par 2000 heures. « Vous paie » signifie tous les bénéfices de votre entreprise actuelle, et 2000 heures correspondent à une année de travail normale. Si votre entreprise vous paie 100 000 dollars par an, divisez ce montant par 2000, vous gagnez 50 dollars par heure. Si votre entreprise vous paie 24 000 dollars par an, cela signifie que vous gagnez 12 dollars de l'heure. Maintenant, combien pouvez-vous vous permettre de payer quelqu'un d'autre ? Prenez le montant de votre salaire horaire et divisez-le par 4. Pourquoi diviser par 4 ? Dan dit « Ma règle de base est que personne ne doit effectuer des tâches qu'il pourrait sous-traiter pour un quart, 25%, de son taux horaire actuel. Par exemple, prenons le cas de Tina, propriétaire d'une petite entreprise. Supposons qu'elle gagne 200 000 dollars par an. Combien gagne-t-elle par heure ? Il faut d'abord le diviser par 2000 heures. 200 000 dollars divisé par 2000 sont égaux à 100. Son entreprise la paie donc 100 dollars de l'heure. Quel est son taux de rachat ? Prenez un quart, soit 25%. 25% de 100, c'est 25 dollars de l'heure. Son taux de rachat est donc de 25 dollars de l'heure. Si Tina peut payer quelqu'un d'autre pour effectuer une tâche simple, comme la facturation, le montage vidéo ou toute autre activité pour 25 dollars de l'heure, mais qu'elle continue à le faire elle-même, cela signifie qu'elle n'utilise pas pleinement son temps pour des activités à plus forte valeur ajoutée qui pourraient lui rapporter plus d'argent. À partir de maintenant, il n'y a aucune tâche que vous devriez faire, que vous n'aimez pas et qui coûte moins que votre taux de rachat. Avant d'embaucher, commencez donc par calculer votre taux de rachat. Leçon 6, les trois seules opérations qui comptent. Il y a trois niveaux de métier. Le niveau 1 est celui de l'employé. Le niveau 2, c'est l'entrepreneur. Le niveau 3, c'est le bâtisseur d'empire. Allons-y un par un. Niveau 1, l'employé. Un employé échange son temps contre de l'argent. Si vous échangez toujours votre temps contre de l'argent, même si vous êtes propriétaire d'une entreprise, cela signifie que vous êtes un employé. Niveau 2, entrepreneur. Un entrepreneur échange son argent contre plus de temps. Lorsque vous devenez un véritable entrepreneur, vous cessez de penser que travailler plus d'heures signifiait gagner plus d'argent. Au lieu de cela, vous avez adopté un meilleur état d'esprit selon lequel, grâce à la délégation et au remplacement, l'argent peut vous permettre de consacrer plus de temps au développement de l'entreprise. C'est l'essence même du principe de rachat. Le niveau 3 est celui du bâtisseur d'empire. Un bâtisseur d'empire échange son argent contre davantage d'argent. Et voici le problème. Vous ne deviendrez jamais un trader de niveau 3 sans passer d'abord par les niveaux 1 et 2. À ce niveau, votre vie personnelle devient vraiment passionnante. Vous avez amplement le temps d'aller voir le match de foot de votre enfant, de siroter un expresso ou de déjeuner dans votre jardin. D'autres personnes s'occupent de la gestion quotidienne de votre entreprise et vous disposez de tout le temps nécessaire pour réaliser de nouveaux investissements et saisir de nouvelles opportunités. Vous avez l'esprit clair et l'énergie à revendre. Maintenant, la question est de savoir comment atteindre le niveau 3. Outre toutes les choses dont nous avons parlé précédemment, l'une des choses importantes que vous avez à faire est de procéder à un audit de temps et d'énergie. Je l'expliquerai dans la prochaine leçon. Leçon numéro 7. Audit de temps et d'énergie Pour mieux comprendre, permettez-moi de vous raconter l'histoire de l'ami de Dan tiré du livre. Dan a demandé à son ami d'engager un assistant pour qu'il cesse de vérifier ses courriels. Son ami ne pouvait pas le faire et le refusait de laisser tomber ses courriels. Mais un jour, il a fini par s'en débarrasser. La question qui se pose ici est la suivante. Qu'est-ce qui l'a finalement poussé à confier sa boîte de réception à un assistant ? Eh bien, l'ami de Dan a finalement accepté parce qu'il a commencé à regarder la quantité d'énergie que prend chaque tâche et non le temps qu'elle prend. Une tâche peut vous prendre 10 minutes, mais elle peut drainer votre énergie au point d'avoir un impact négatif sur toute votre journée et sur toutes les autres tâches. Par exemple, les tâches comptables me prennent une heure par mois, mais à chaque fois que je les effectue, j'ai l'impression d'avoir besoin de vacances. Ne considérez donc pas vos tâches uniquement en termes de temps, mais aussi en fonction de l'énergie qu'elles vous demandent. Protéger votre énergie et la maintenir à un niveau élevé est probablement la chose la plus importante dans la vie. Voici comment procéder à un audit de temps et d'énergie. Tout d'abord, faites un audit de votre temps pendant quelques jours et notez les tâches que vous effectuez toutes les 15 minutes sous la forme d'un tableau. D'ailleurs, j'ai toujours ignoré ce conseil en pensant que je ne perdais pas de temps, mais j'avais tort. J'ai découvert que je suis en fait assez douée pour perdre du temps sur des tâches à faible valeur ajoutée, puis pour me les revendre comme des tâches à forte valeur ajoutée. Une fois que vous avez vérifié votre temps, attribuez des montants en dollars à chaque tâche en utilisant des signes de 1 à 4 dollars. Le chiffre 1 correspond aux tâches de moindre valeur et le chiffre 4 aux tâches de plus grande valeur. Surlignez tout en rouge ou en vert. Le rouge correspond à tout ce qui vous a pompé de l'énergie, tout ce qui vous a donné envie de procrastiner ou vous a rendu anxieux. Le vert correspond à tout ce qui vous a donné de l'énergie. Avec l'audit de temps et d'énergie, vous aurez une image en main. Tout d'abord, supprimez les tâches inutiles. Si vous ne pouvez pas le faire, déléguez-le aux membres actuels de l'équipe. Si personne dans l'équipe ne peut le faire, utilisez votre taux de rachat pour trouver quelqu'un d'autre pour faire le travail. Leçon numéro 8, l'échelle de remplacement. L'échelle de remplacement est un outil conçu par Dan pour vous aider à déterminer qui doit être embauché en premier dans votre entreprise et qui doit l'être en dernier. Pensez-y comme si vous grimpiez à une échelle. Les échelles sont l'administration, la livraison, le marketing, les ventes et le leadership. Si vous embauchez en fonction de cette échelle, vous éviterez de vous retrouver coincé dans le cadran des remplaçants, comme le font la plupart des entrepreneurs. Voyons les choses en détail une par une. 1. L'administration. C'est la base. Comme nous l'avons vu dans la leçon précédente, une fois que nous avons réalisé un audit de temps et d'énergie, la première chose à faire est de commencer à déléguer les tâches de faible valeur à quelqu'un d'autre qui aime cela. 2. La livraison. La livraison est le produit ou le service que vous fournissez au client. Si vous avez un café, c'est le cappuccino que vous vendez. Si vous êtes coach d'entreprise, c'est votre coaching d'entreprise. Pour de nombreux entrepreneurs, le produit ou service de base de leur entreprise est émotionnellement difficile à externaliser parce qu'ils sont bons dans ce domaine, ils en apprécient tous les aspects. Si c'est votre cas, appliquez la règle 10-90. Comme je l'ai déjà expliqué précédemment, vous faites les 10% initiaux. Quelqu'un d'autre s'occupe des 80% restants. Vous revenez ensuite pour finaliser les derniers 10%. Le marketing est le troisième échelon de l'échelle, après l'administration et la livraison. Voici un exemple pour vous aider à comprendre. Au cours du premier trimestre de votre activité, vous faites un excellent travail de marketing. Vous obtenez des recommandations, créez de nouveaux partenariats et diffusez des publicités pour attirer davantage de clients. Au cours du deuxième trimestre, vous vous concentrez sur l'échelle de livraison, en vous concentrant sur votre produit ou service de base parce qu'il est difficile de s'en défaire. Puis, au troisième trimestre, vous reprenez vos efforts de marketing pour atteindre à nouveau vos objectifs. Ce cycle, commercialisation au cours du premier trimestre, concentration sur les livraisons au cours du deuxième, commercialisation à nouveau au cours du troisième et ralentissement au cours du quatrième, empêche votre entreprise de se développer. Vous devriez plutôt déléguer le marketing à quelqu'un d'autre afin que chaque mois et chaque trimestre, de nouveaux clients continuent d'arriver. 4. Les ventes Une fois que vous avez mis en place l'administration, la livraison et le marketing, il est temps d'intégrer les vendeurs. Dan réserve cette étape pour l'avant-dernière car il sait que la plupart des entrepreneurs sont les meilleurs vendeurs. Personne dans l'entreprise ne peut faire de la vente mieux que vous, mais cela ne veut pas dire que vous devez continuer à le faire. Rappelez-vous que 80% fait par quelqu'un d'autre est 100% génial. 5. Le leadership Une fois que vous avez atteint l'échelle du leadership, vous pouvez accéder à un niveau de liberté. C'est à ce niveau que vous engagez les responsables de la livraison, du marketing et des ventes, dont nous avons parlé plus haut. Lorsque vous atteignez ce niveau, d'autres personnes compétentes dirigent votre entreprise. Elles gagnent de l'argent sans que vous ayez à vous en occuper au quotidien. Maintenant que vous comprenez ce qu'est l'échelle de remplacement, parlons de la manière d'embaucher correctement. Embaucher la mauvaise personne peut s'avérer extrêmement coûteux en termes de temps, d'argent et d'énergie. Sans parler de l'impact négatif de la mauvaise personne sur les autres membres de l'équipe. Leçon 9 Testez d'abord Seth Godin a dit un jour « Je ne peux pas travailler avec vous tant que je ne travaille pas avec vous ». Voici les trois règles de Dan. 1. Je leur donne un projet représentatif du travail que nous ferons ensemble. 2. Je les paie toujours. 3. Je ne donne pas beaucoup d'instructions. Dan a dit « Remarquez que je ne donne pas beaucoup d'instructions. Je veux comprendre comment mon candidat potentiel utilise les ressources et dans quelle mesure il travaillera de manière autonome. Je lui permets d'apporter sa propre créativité et je cherche à savoir si ce candidat me fera gagner du temps en se débrouillant seul ou s'il m'en fera perdre en tergiversant et en refusant de prendre ses propres décisions. Après l'embauche, voici la meilleure partie. Comment former cette personne pour qu'elle puisse accomplir la tâche aussi bien que vous, voire mieux ? » J'aborderai ce sujet dans la leçon numéro 10 « Comment se cloner soi-même ». Voici un processus en quatre étapes pour créer un manuel de comment faire afin que même un nouvel employé puisse clairement comprendre et faire ce que vous faites. Étape 1. Enregistrez-vous en train d'effectuer la tâche. J'aime utiliser Loom qui capture à la fois l'écran et mon visage. Si votre activité n'a rien à voir avec les ordinateurs portables, par exemple si vous êtes propriétaire d'un café, vous pouvez demander à quelqu'un de prendre un smartphone et de vous enregistrer sur la façon dont vous préparez le café, de sorte que la prochaine fois, votre personnel puisse préparer le café exactement comme vous. Voici deux conseils importants concernant cette vidéo de formation. 1. Parler est essentiel Si vous expliquez ce que vous faites et pourquoi vous le faites, votre personnel vous comprendra mieux. Expliquez pourquoi vous avez fait ce que vous avez fait, quel est le processus de réflexion sous-jacent. N'oubliez pas que vous faites peut-être cela depuis si longtemps que la plupart des choses vous viennent naturellement et automatiquement. Vous devez donc vous mettre à la place des débutants et expliquer tout en détail pendant que vous effectuez la tâche. 2. Faites trois enregistrements Bien sûr, chaque fois que vous effectuez une tâche, elle change légèrement. Chaque fois que vous la faites, elle est probablement légèrement différente. Dan a découvert que 3 est le chiffre magique. Si vous vous enregistrez trois fois en train d'effectuer la même tâche, vous aurez saisi presque tous les changements possibles. Étape 2. Passons à la partie suivante de la création de votre manuel « Comment faire ? » qui consiste à noter les étapes de haut niveau. Il s'agit ici de créer une liste à puces de toutes les étapes de haut niveau. Supposons que vous créez les étapes de la tâche « Ouvrir le café ». Voici à quoi pourraient ressembler les étapes. Allumer la machine à expresso, démarrer la cafetière, écrire le café du jour sur le tableau noir, attendre 10 minutes, allumer le panneau « Ouvert ». Notez que ces étapes ne sont pas trop détaillées. Elles se contentent d'indiquer les étapes de haut niveau. Une fois que vous disposez de toutes les vidéos de formation et des étapes de haut niveau pour chaque tâche, la prochaine chose à faire est de créer une section dans votre manuel « Comment faire ? » appelée « Fréquences ». Étape 3. Fréquences. À quelle fréquence ces tâches doivent-elles être accomplies ? Est-ce une fois par mois, par semaine ou par jour ? Dans un manuel simple, la section relative à la fréquence peut ne pas être nécessaire. En effet, certaines tâches ne se répètent pas. Étape 4. La liste de contrôle. La liste de contrôle est constituée des éléments de haut niveau qui doivent être complétés chaque fois. L'existence d'une liste de contrôle permet de s'assurer que toutes les étapes importantes qui doivent être accomplies le sont effectivement. Ces quatre étapes peuvent vous prendre du temps, mais voici le raccourci. Enregistrez-vous, puis demandez à vos collaborateurs de regarder l'enregistrement et de recréer l'ensemble du processus. Leçon numéro 11. Deux astuces pour travailler avec d'autres personnes. Numéro 1. La règle 1. 3. 1. Pour éviter la délégation ascendante où le personnel se décharge de ses problèmes sur vous, où les dirigeants se déchargent de leurs problèmes sur le PDG, utilisez la règle 1. 3. 1. Avant que le personnel ne vienne demander de l'aide, demandez-lui de préparer un problème à résoudre, proposez trois solutions viables à ce problème et il doit faire une suggestion parmi ces trois solutions. 2. Définition de donne, D-O-D. En remplaçant votre personnel par le vôtre, vous pourriez penser que personne ne fait jamais les choses correctement ou que personne ne peut le faire mieux que vous. Pour résoudre ce problème, donnez-leur une définition de ce qui est fait. Par exemple, lorsque Dan a demandé à son personnel administratif d'acheter un tableau blanc, il leur a donné une définition de la tâche, qui est la suivante. La tâche est accomplie lorsque le tableau blanc est accroché au mur de mon bureau, qu'il y a quatre marqueurs de couleurs, rouge, vert, bleu et noir, et qu'il y a un marqueur effaçable à sec à portée de main. Si vous ne donnez pas à vos collaborateurs votre définition du fait, ils risquent de faire les choses selon leur propre style et vous serez frustrés. Personne ne fait les choses correctement parce que vous ne leur avez pas dit comment faire les choses correctement, comme vous le faites. La prochaine fois que vous demanderez à votre personnel de faire quelque chose, incluez le DOD, n'importe quelle tâche, comme la préparation d'un rapport financier, d'un rapport de marketing ou de n'importe quelle tâche. Leçon numéro 12. Management transactionnel versus management transformationnel. Dans la gestion transactionnelle, vous faites de la micro-gestion pour chaque décision. Dans le cadre d'un leadership transformationnel, vous aidez vos coéquipiers à prendre de meilleures décisions à long terme. Ne dites pas aux gens comment faire les choses, dites-leur ce qu'il faut faire et laissez-les vous surprendre par leurs résultats. Comme l'a dit Steve Jobs, cela n'a pas de sens d'embaucher des gens intelligents et leur dire quoi faire. Nous embauchons des gens intelligents pour qu'ils nous disent quoi faire. Avec le leadership transformationnel, vous cessez de diriger en disant à quelqu'un comment faire quelque chose et vous lui dites plutôt ce qu'il faut faire. Quelle est donc la différence entre l'enseignement du management transactionnel et celui du leadership transformationnel ? Voici un exemple. Dans le cas du management transactionnel, l'instruction sera la suivante. James, tu dois faire plus de visites de vente. En revanche, pour le leadership transformationnel, l'instruction est plus claire. Jacques, tu dois réaliser un chiffre d'affaires de 100 000 $ d'ici la fin du trimestre. Comment Jacques peut-il y parvenir ? C'est à lui de décider. Lorsque la solution dépend de vos collaborateurs, il est plus probable qu'ils soient enthousiastes et qu'ils défendent cette décision. Forcer les employés à faire preuve de créativité et à trouver leur propre solution permet souvent d'accroître l'efficacité et d'obtenir de meilleurs résultats. Ils commencent à offrir leur énergie et pas seulement leurs compétences. Ils commencent à se demander s'il existe une meilleure solution. Leçon 13. Planifiez votre semaine parfaite. 1. Soyez proactif. Si vous ne planifiez pas et n'établissez pas de priorité, vous finirez par travailler sur les priorités de quelqu'un d'autre. 2. Planifiez en fonction de votre énergie. Certaines personnes remarquent qu'elles ont beaucoup d'énergie tôt le matin. Vous devez planifier vos tâches en fonction de votre énergie. Si vous êtes plus doué pour coder tôt le matin, vous devez organiser votre emploi du temps de manière à ce que les premières heures du matin soient réservées au codage. 3. Regroupement des tâches. Lorsque vous regroupez des tâches similaires, vous êtes en mesure d'atteindre un état de fluidité et d'accomplir davantage de tâches. 4. Dire non souvent. Lorsque vous concevez votre semaine à l'avance, vous comprenez exactement ce à quoi vous devez dire non afin de dire oui aux choses qui comptent. Passons maintenant à la dernière leçon qui est la suivante. Leçon 14. Créer une vision claire. Dans le livre, Dan nous rappelle de créer une vision claire pour ces 4 éléments. L'équipe, l'entreprise unique, l'empire, le style de vie. 1. Pour réaliser votre rêve, visualisez qui fait partie de votre équipe. Qui sera dans la pièce avec vous ? Qui rejoindra votre équipe pour mettre en œuvre vos idées brillantes ? 2. Une seule entreprise. Certaines personnes se vantent d'avoir 2, 3 ou 4 entreprises, mais vous devez devenir un leader mondial dans un seul domaine. Par exemple, Steve Jobs avait Apple, Bill Gates avait Microsoft. Quelle est la seule chose pour laquelle vous voulez être connu ? 3. L'empire. Après avoir imaginé cette entreprise unique, pensez à votre empire. Cet empire devrait découler de vos compétences de base de haut niveau dans le cadran de la production. Quels sont vos produits ? Êtes-vous présent dans plusieurs secteurs d'activité ? Êtes-vous un investisseur dans certaines entreprises et un PDG dans d'autres ? Existe-t-il une entreprise pour relier tous ces éléments ou sont-ils tous issus d'intérêts multiples ? 4. Mode de vie. Imaginez-vous dans 10 ans dans votre vie de rêve. Que feriez-vous ? Vous vivez à Paris ? Vous prenez de nombreuses vacances ? Avec qui serez-vous ? Quels seront vos loisirs ? L'idée de racheter votre temps est de passer plus de temps à faire ce que vous aimez et aussi ce qui vous rapporte plus d'argent. C'est ainsi que l'on construit sa vie sans avoir besoin de vacances. Comme le dit Dan, le principe du rachat de temps n'est pas une activité que l'on fait une fois puis que l'on abandonne. Il s'agit d'une philosophie qui exige que vous vérifiez constamment la façon dont vous passez votre temps, que vous réfléchissiez à la façon de transférer les tâches chronophages et de faibles valeurs et, surtout, que vous remplissiez votre nouveau temps avec ce qui vous éclaire et vous rapporte de l'argent. Si vous regardez cette vidéo, je suppose que vous avez une entreprise. J'ai déjà résumé plusieurs livres d'affaires pour les entrepreneurs afin d'améliorer leur vie personnelle et professionnelle. Je vais les mettre dans une liste de lecture sur l'écran. Si vous êtes intéressé, jetez-y un coup d'œil. Merci beaucoup d'avoir regardé et j'espère que cette vidéo vous a aidé un peu.